Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 31 mars 2020, 91e jour de l'année et il reste 275 jours pour la finir. Le 31 mars nous fêtons Saint Benjamin ainsi que les bennes Yasmine, Yasmina. Pour les dictons du jour et les conseils jardinage, je t'invite à aller voir ma page NadiaPayard.com, mon site internet et ma page Facebook Nadia Payard Coach. La carte du jour du jeu de cartes réalisez vos désirs s'intitule dans mon appréciation je n'offre aucune résistance. L'appréciation et l'amour de soi sont les aspects les plus importants que vous ne puissiez jamais nourrir. L'appréciation des autres et l'appréciation de soi-même sont de toutes celles que nous n'ayons jamais vues, les vibrations les plus proches de l'énergie de la source. Je reprends donc la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie à la page 129, chapitre 9, la pratique quotidienne. J'aime exercer mes nouvelles possibilités mentales. Un enfant qui renoncerait dès sa première chute n'apprendrait jamais à marcher. Il faut un certain temps pour assimiler ce que nous ne connaissons pas et l'intégrer dans notre vie. Au début, un effort de concentration sera nécessaire et certains parmi nous choisiront de considérer cet apprentissage comme un travail pénible. Je n'aime pas cette idée. Je préfère penser que je m'initie à quelque chose de nouveau. Un processus d'apprentissage est toujours le même, quel que soit le sujet abordé. Conduite automobile, dactylographie, tennis ou pensée positive. Nous commençons prudemment, avançons à tâtons car notre inconscient doit d'abord expérimenter ce qu'il ne connaît pas. Plus nous répétons une pratique, plus elle devient facile. Son assimilation aussi. Vous n'obtiendrez pas la perfection dès le premier jour. Cela va de soi. Mais vous ferez votre possible. Cela suffit pour un bon départ. Répétez-vous souvent, je fais de mon mieux. Encouragez-vous toujours. Je me souviens clairement de ma première conférence. En descendant du podium, je me suis dit « Louise, tu as été magnifique » et pourtant c'était la première fois. À la cinquième ou sixième conférence, tu seras une vraie professionnelle. Quelques heures plus tard, j'avais quelques idées pour m'améliorer, mais refusais catégoriquement de me critiquer. Si j'étais descendu du podium en pensant « Quelle mauvaise prestation, que de maladresse », la préparation de la conférence suivante serait devenue un enfer. En fait, elle fut meilleure que la première et à la sixième conférence, je sentais que je maîtrisais parfaitement cet aspect de ma profession. Soyons conscients de la loi qui agit autour de nous. Peu avant que je ne commence à écrire ce livre, j'ai acquis une machine de traitement de texte que j'ai nommée « Ma compagne magique ». Pour moi, elle représentait un domaine inconnu auquel j'avais décidé de m'initier. J'ai découvert de nombreuses analogies entre l'apprentissage de l'utilisation d'un ordinateur et celui des lois spirituelles. Chaque fois que j'obéissais à ces lois, ma machine réagissait effectivement de manière magique. En revanche, si je ne les suivais pas à la lettre, elles refusaient de fonctionner, comme je le voulais. Elles ne m'accordaient aucune concession, peu importait le degré de mes frustrations. Il fallait que je m'initie à ces lois pour qu'elles me répondent par son pouvoir magique. Que de temps et d'exercices furent nécessaires. Ce que vous apprenez maintenant vous demandera un effort identique. Vous devez vous initier aux lois spirituelles et les suivre à la lettre. Vous ne pourrez pas les adapter à votre ancienne manière de penser. Vous devrez assimiler et suivre ce nouveau langage pour que la magie opère. Consolidez votre apprentissage Afin de rendre votre apprentissage plus efficace, je vous suggère de Méditer Écrire vos affirmations Exprimer votre gratitude Éprouver du plaisir à effectuer vos exercices Vous nourrir sainement Dire vos affirmations à haute voix Chanter vos affirmations Faire des exercices de relaxation Utiliser la visualisation L'imagerie mentale Lire et étudier Fin de la lecture pour aujourd'hui Prends bien soin de toi et de tes proches Je te souhaite une très belle, une merveilleuse, une magnifique journée Dans la joie et la bonne humeur Et je te dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada